bonjour à tous les amis aujourd'hui soir je vais faire un petit repas qu'on fait pour trois personnes moi mes deux petits orbes et du grand alors il y aura du brocoli des cuisses de poulet je vais faire mixoter des pommes de terre voilà alors j'ai un petit choix d'aromatique mais moi je ne mélange pas tout n'est parce que bon je vais d'abord voir sur le nat alors qu'est ce que j'ai le nat aujourd'hui dans mon poulet je vais aller voir ce que ça donne de sésame du curcuma ici ce sera du curry voilà alors les ingrédients comme d'habitude il faut toujours des oignons trois mangeants mais de l'ail une échalote du bouillon de volaille bouillon de polle voilà donc je vais commencer parce que je n'ai que trois trois becquements je vais commencer par le brocoli je vais aller préparer le brocoli je vais éplucher les pommes de terre je vais préparer les légumes et quand tout sera prêt je viendrai vous montrer voilà les amis j'ai découpé j'ai découpé mon brocoli j'ai les piliers je les ai émissés en petit en petit morceau parce que je vais faire une purée avec vous j'aurai des brocolis et une purée de brocoli de la sauce blanche voilà maintenant je vais aller les mettre dans l'eau dans les poulets le poulet alors je vais les mettre dans l'eau séparter voilà maintenant je mets ça pendant normalement c'est 12 minutes je vais mettre 14 minutes pour pouvoir faire ma purée mais ils seront quand même plusieurs douloureux voilà maintenant je vais faire doré je vais faire doré mes cuisses et ici j'ai tailler trois oignons une échalote trois gousses d'ail et voilà je ferai suivi ça plus tard je ne sais pas encore à quoi je vais les faire je vais vous dire ça plus tard à l'eau ruine et tout donc je vais les mettre dans l'eau ruine très bien pour ça je n'assaisons pas maintenant je vais les mettre dans l'eau et après je vais le faire voilà pour l'eau voilà le brocoli alors j'ai mis ma mixture là la chine, l'oignon, le chalop, l'ail voilà je vais laisser ici, comme je faisais ici Alors ce temps-là, j'ai juste réglé sur le pot qui sont des brocolis, je vais faire un petit peu d'or, je ne sais pas ce qu'on peut voir ce que ça donne, voilà quelques dizaines de petits gènes, ici les oignons sont bien camarides, caramélides, pas camarides, camarides, voilà, donc il n'y a plus de parcelles pour faire, je vais les mettre dans l'eau, on va se mettre à couer ce, on va les faire croiser, on les met, voilà, de la place, la place, là c'est parfait, comme ça, voilà, je vais les hisser, alors maintenant, la préparation civile, je vais le lever, le lever, ajouter, ces verres-là, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il y a quelques feuilles de vaselette, de l'ourille, il y a un petit peu d'armes de Provence, il y a quelques cuves de boulonfol, et de loups, voilà, je vais un petit peu reluer, remettre ça, et alors je termine avec une gousse d'ail écrasée, c'est tout, écrasée, voilà, bon, maintenant je vais recouvrir, je vais laisser mijoter, et je vais aller voir sur internet, je vais faire ceci, avec le curry, ou avec le, vous savez, qu'est-ce que je voulais mettre, du sésame, je vais aller parler, voir si tout ça s'avance, je me trouve de couvercle, voilà, tout à l'heure, alors je m'occuperai bien sûr, de ça, après, plus je dois encore, des brocoliers, plus je dois encore, et puis j'ai les pommes de terre, je vais aller voir sur internet, et je verse aussi, aujourd'hui, mes cuisses de poulet, avec une cuillère de jejun, un net, parce que c'est, ça arrache le jejun, alors ici, je vais mettre quelques graines, une cuillère de graines de, de sésame, et trois cuillères de curry, voilà, beaucoup, on peut dire que ce sera à base de curry, je ne mettrai pas trop de, de poivre, parce que, je vais, je reprends, mais je vais salir, voilà, salir, un petit peu de poivre blanc, bon, ça va mieux avec la volaille, et voilà, voilà, ça mijonne bien, alors, donc, comme je vous ai dit, j'ai remis, trois bonnes cuillères de curry, une cuillère de gingembre, parce que ça arrache, quelques graines de, de sésame, on verra bien, alors, rien de poivre, alors, maintenant, je vais faire, voilà, ma purée de brocoli, donc, je vais écraser, j'ai mis, des brocoli, des moeufs, des moeufs, là, je vais tout écraser, j'ai mis un petit peu de crème, du perceul, un soupçon de noix de muscade, et j'ai goutté, après, si je dois remettre un peu de sel, voilà, et j'ai gardé, bien évidemment, ici, voilà, les belles broches, pour mettre au-dessus, et ben voilà, résultat final, voilà, tout ce qui reste, ça, c'est la sauce, four de veille, avec des pâtes, éventuellement, voilà, moi, je ne jette jamais les sauces, je les garde, c'est une bonne sauce curry, avec un petit peu de, qu'est-ce que j'avais tout autour, bon, je reviendrai après, alors, voilà, ce que ça donne, moi, j'ai dressé mon plat, je me dresser, j'ai toujours des bonnes recettes, c'est pas dressé, comme au restaurant, mais, voilà, il y a des brocoli, une purée de brocoli, avec un petit peu de crème fraîche, pour les écraser, donc, j'ai écrasé des brocoli, avec un peu de crème fraîche, du sel, du poivre, alors, il y a des pommes de terre, que j'ai fait cuire, et il y a le fameux poulet, ou curry, donc, qu'est-ce que j'ai mis, là, j'ai mis, trois bonnes couillères de curry, des couillères à café, j'ai mis, un petit peu de poivre noire, un peu de sel, des graines de sésame, quelques graines de sésame, et une cuillère de gingembre, parce que le gingembre, ça fait, voilà, j'ai mis, jeter tout ça, elle fait trois minutes, voilà, encore un bon refait économique, voilà, les portions de mes enfants, le poulet, les brocolis, les pommes de terre, voilà, ma fille va bientôt arriver, comme ça, comme ils travaillent tous les deux, ça leur permet d'avoir un peu plus de loisirs, et moi, de cuisiner, voilà, donc, moi, je vais appeler ça, là, les cuisses de poulet, au curry, allez, on va dire ça, au mijoté, au curry, à plus !